Alors, j'ai joué au jeu Play Decide, Jouer et Décider, sur le thème de l'information génétique, le conseil génétique et le diagnostic. Et puis, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de voir à quel niveau les autres participants sont rendus, puis leur point de vue à eux. Je dois dire que, finalement, à cause de ma… parce que je suis une professionnelle de la santé, que je connais déjà les questions qui étaient mises sur la table, mais en écoutant les autres participants, qui sont d'organisations de patients ou des patients eux-mêmes, je trouvais qu'ils posaient des bonnes questions par rapport à des questions que j'ai déjà entendues débattent, etc. Puis, l'autre chose que j'ai remarquée qui était très intéressante, c'était les différences entre les différents pays. ce qui, pour moi, je ne suis pas d'un pays européen. C'est les mêmes questions qui se posent dans mon pays, au Canada, mais évidemment, on voit la difficulté peut-être de faire un consensus entre une trentaine de pays européens qui n'ont pas le même système de santé, etc. Donc, c'était très intéressant. Malgré ça, on est arrivé à un consensus. Les discussions n'ont pas été très controversées, mais on s'est vite entendu sur un consensus que je trouve qui est… qui rejoignait sur certains points la nécessité de faire des recommandations nationales et sur d'autres points des recommandations européennes, ce qui faisait peut-être un peu le consensus par rapport aux différences dans les différents pays. Puis, l'autre chose que j'ai remarquée, c'est que les gens sont à différents niveaux pour les connaissances, sur les tests génétiques, sur l'information génétique. Puis ça, c'est de l'information complexe. Il y a les questions scientifiques, comment on fait un test, dans quel cas on fait un test, comment on interprète ces tests-là, quelles sortes de laboratoires font ces tests. Puis aussi, ensuite, toutes les questions éthiques, sociales et légales. Ça fait que ça fait… ça fait une certaine complexité, là, dans la discussion. Et puis, les gens posaient des questions, mais en même temps, il y en a qui avaient leur expérience personnelle avec des tests aussi, ce qui est intéressant d'entendre. C'est bon. C'est bon. C'est bon.